Du nouveau au rayon des assurances, des complémentaires automobiles peuvent désormais prendre en charge les frais non couverts par votre assurance principale. Et côté santé, une compagnie vient de lancer un contrat santé famille qui permet d'inscrire sur sa complémentaire non plus seulement son conjoint ou ses enfants, mais ses parents ou beaux-parents. Cela permet de leur éviter ces frais et de les décharger de toutes les démarches administratives. Laetitia Simoès, Gaëlle Courcel et Hélène Kels. En début d'année, alors qu'elle circule sur le périphérique parisien, Marie-Paul Manucci a un accident. J'ai roulé dans un énorme trou. Nous avons abîmé la jante et le pneu. Un sinistre sans conséquence pour elle, mais pas pour sa voiture. Pneu éclaté, jante abîmée, le véhicule est hors service. Il doit être remorqué et la facture est salée. On avait une facture de 1282 euros. Bien sûr, notre assurance ne prenait rien en charge. Donc, on a fait appel à l'identica qui, premièrement, nous a remorqué jusqu'au garage. Et ensuite, ils nous ont remboursé, au vu de la facture, 800 euros. Le reste à charge n'est plus que de 482 euros grâce à la complémentaire auto à laquelle Marie-Paul a souscrit. Pour des formules de 5 à 16 euros par mois, elle propose des garanties que ne prennent pas en charge des assurances classiques. Rachat de franchise, paiement d'un stage de récupération de points ou encore le prêt d'un véhicule en cas d'immobilisation. Chez nous, c'est extrêmement flexible. Vous pouvez aller chez votre concessionnaire et bénéficier tout de suite, sans délai de carence, d'une voiture de remplacement. Et là, on ne vient pas remplacer l'assureur, on vient faire quelque chose en plus et donner plus de flexibilité aux clients. Des complémentaires qui se réinventent aussi dans la santé. Ce courtier en assurance propose un contrat qui permet de couvrir ses ascendants, autrement dit, ses parents ou beaux-parents. Un coup de pouce pour le pouvoir d'achat des seniors qui renoment souvent aux soins de santé. La réalité, c'est qu'il y a des enfants qui ont un pouvoir d'achat plus important et ils ont juste envie de venir compléter ses revenus à leurs parents parce qu'une complémentaire santé, par nature, ça coûte un peu d'argent. Une offre intergénérationnelle solidaire qui permet en moyenne 10% d'économie sur le contrat des parents puisque c'est la bonne santé supposée de la personne plus jeune qui va supporter le coût de celle plus âgée.